Bonsoir l'élite, nous sommes toujours le mardi de novembre 2021 et je vous pose une question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de manquer de charisme ? Bien sûr, normalement, n'importe qui dans ce monde va me dire oui à une situation à un moment donné, on n'a pas réussi à s'imposer, à plaire, voilà, parce que je vous lis tout simplement la définition du mot charisme, qualité d'une personnalité qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Maintenant qu'on a cette définition, je vous pose la question, vous allez me dire oui, et est-ce que vous avez déjà manqué de charisme devant votre copine alors qu'à côté, quelqu'un en a justement trop et monopolise un peu la situation et vous sentez un peu votre copine s'échapper ? Moi, ça ne m'est jamais arrivé, j'en suis content parce que c'est le type de situation qui n'est pas forcément agréable, même si c'est pas forcément, ça ne remet pas forcément en question le couple, mais ça peut ne pas être agréable, en effet, de ne pas être l'alpha dans la pièce et pas forcément sur une compétition virile, mais simplement au niveau du Logos, n'est-ce pas ? Si vous me suivez, si je parle avec des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander le concept d'alpha, de Logos, etc., je vous expliquerai, je réponds aux commentaires. Bref, l'histoire du jour, c'est notre ami Michou Rockle qui a posté ce matin à 11h36, en fait, une situation dans laquelle il est un peu désemparé avec un conducteur de covoitirage qui est identifié comme plus beau et plus charismatique que lui, qui en fait parle avec sa copine pendant plusieurs heures, pendant que lui, en fait, est complètement en périphérie des échanges. Et je vais pouvoir, moi, vous raconter une situation où je me suis reconnu comme ça avec ma femme et où il y avait vraiment un décalage entre ce que je ressentais et ce que ma femme ressentait. Et il y a eu, après, un défaut de jugement aussi là-dessus. Donc, voilà. Mais ce n'était pas sur la même longueur d'onde qu'ici. Donc, voilà. L'idée, c'est d'en discuter, de dire ce que vous en pensez et de quelle réaction prendre suite à une telle, on va dire, humiliation. Parce que dans mon cas, c'était une humiliation et dans la sienne aussi. On va voir la définition de humiliation, tout simplement. Humiliation, action d'humilier. Bon, merci. Alors, humilier, g'humilier. Vous voulez savoir ? Rendre humble. Voilà. Rendre humble, c'est un peu claqué, mais rabaisser d'une manière insultante. Voilà. Dans des situations, on s'est fait rabaisser d'une manière insultante. Alors, avant ça, vous allez peut-être me dire, l'œil de l'élite, ce n'est pas sympa, tu fais humilé un Ray qui a partagé son expérience. Et alors, moi, c'est un peu ce que je me suis dit aussi. Ça dépend comment il voit la chose. On ne peut pas vouloir que ce moment un peu intime soit partagé en vidéo. Donc, je lui ai envoyé un message et il m'a dit, tu peux Ray, n'hésite pas. Merci de ton soutien. Rien de neuf pour le moment. J'attends qu'elle me relance par message. Je me sens encore un peu secoué. Normal, tu me diras. Et je lui ai proposé des conseils. Il m'a dit, si tu as des conseils, je reste preneur. Alors, mais en fait, mes conseils sont un peu claqués parce que je les ai relativisés après en lisant certaines réactions, en relisant un peu tout. Donc, voilà, c'est peut-être pas aussi dithyrambique que... Mais on lira la réaction de Forum. C'est parti. Donc, l'histoire s'est jouée en 4 étapes. Je vais vous lire la première et après, on peut aller page 37 et il y a un super résumé de tous les messages. Merci à Radéon qui a compilé ces messages. C'est parti. Hop. Michourocle. Ce que je vous raconte vient de se dérouler à l'instant. No fake, ça va de soi. On rentre sur Montpellier avec ma meuf en covoite après avoir miraculeusement trouvé un mec proposant le trajet. On est parti, il y a une heure de ça. Et toujours dans la voiture du gars, je suis toujours au moment dans la voiture du gars au moment où j'écris ces lignes. Étant d'un naturel assez jaloux et pas forcément beau gosse, on va dire entre 5,5 et 6 sur 10, je me suis vite inquiété quand j'ai vu ce grand gaillard brun ténébreux me surpomblant de deux crânes et démontrant beaucoup plus d'intérêt pour ma copine que pour moi. D'emblée. Le trajet commence. Il n'y a personne côté passager, seulement ma copine et moi à l'arrière. Donc, le conducteur est devant, il n'y a personne à côté de lui et deux personnes à l'arrière. Voilà. Parce que rien que cette phrase-là a été un peu mal comprise par le forum. C'est simple. Lui et ma meuf ne font que discuter et rigoler exclusivement entre eux depuis une heure. Tout ce que j'essaie de dire laisse place au malaise. C'est à peine si durant le peu d'interventions auxquelles je me suis risqué, j'ai réussi à susciter un simple « ah ouais » du conducteur ou de ma copine. J'ai l'impression que ma copine a honte de moi. Elle m'ignore depuis le début du trajet. À chaque fois que j'essaie de me faire une place dans la conversation, ce que je dis est aussitôt balayé par l'un des deux et la discussion redevient exclusive entre eux. Vous avez compris ? Le conducteur et sa copine parlent de sujets divers et à chaque fois qu'il essaye de donner son avis, de donner une anecdote ou de rentrer dans la discussion, c'est un mur. Il n'arrive pas à rentrer dedans. Ils disent juste « ah ouais » ou ils sont un peu gênés et du coup il n'arrive pas. Et ça, je l'ai déjà vécu. Pas forcément entre ma copine, non non, même jamais avec ma femme, mais dans plein de groupes. Et c'est extrêmement désagréable. Et on a beau essayer une fois, deux fois, trois fois, on se tourne les ménages, on n'y trouve rien. Quand on parle, ça fait un blanc ou ça ne prend pas. Voilà, ça arrive. Et d'expérience, ça peut arriver parfois avec certaines personnes et ces mêmes personnes dans d'autres conditions, ça peut marcher. Voilà, ça peut y avoir des choses. Donc c'est vraiment un contexte qui... Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous l'avez déjà traversé ? Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Le plus dur à vivre pour moi, c'est écroulé quelques minutes après le... C'est déroulé, excusez-moi, quelques minutes après le départ. Au cours du seul moment où ce FDP a bien voulu s'apercevoir que j'étais là et qu'il n'y avait pas que ma meuf dans ma bagnole. Vous êtes en couple, a-t-il lancé. J'ai répondu pour ma copine et moi, d'un ouais depuis quelques mois. Juste après avoir dit ça, j'observe un rictus au coin du visage du conducteur et je me rends compte que ma meuf l'a observé aussi. Elle baisse aussitôt la tête et se fout sur son téléphone. Vous avez compris ce qui se passe. L'alpha demande « Ah mais vous êtes en couple en fait tous les deux ? » Et quand il dit oui, il fait un rictus qui n'est pas analysé ici par l'auteur des lignes. Est-ce que ce rictus veut dire « Ah ouais, genre il y a une disproportion entre la femme et l'homme ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Mais un rictus voudrait quand même véhiculer un certain sentiment négatif à l'égard de l'homme. Et en plus, la femme, quand elle l'a vue, la copine, elle a été honteuse et elle est allée sur son téléphone. Du moins, c'est comme ça que c'est interprété. Bref, je pense avoir assez bien résumé ce que j'affronte encore et toujours à l'heure où j'écris ces lignes. Je viens de réessayer de donner mon avis au milieu de leur conversation et ni lui ni ma meuf n'ont réellement réagi. La discussion a repris de plus belle entre elle et lui. Je me sens merdique et je bouillonne de rage à l'intérieur vis-à-vis de ma meuf qui à aucun moment n'a su montrer autre chose que du mépris. Pas de soutien, pas d'allusion à moi lors de ces échanges avec le gars. Je suis juste effacé et je me sens hyper mal pour ça. On arrive dans à peu près une demi-heure. Je me sentirai sûrement obligé de dire ce que j'ai ressenti à ma meuf à ce moment-là. L'humiliation était vive. Et bien que je craigne sa réaction de grosse conne du style « mais t'es parano toi, sérieux ? » Et là, c'est très bien écrit « mais t'es parano toi, sérieux ? » On a l'impression de voir une femme du XXIe siècle parler. « Ce sera toujours moins difficile d'affronter ça que de tout garder en moi. Comment amener le sujet avec elle ? Des idées de quoi dire, pas dire ? Je compte sur vous, l'élite. » Voilà, et donc après je vous lis quelques réactions. Je vous lis d'abord quelques réactions ou est-ce que je vous lis la suite ? Allez, c'est moi qui dois choisir. Allez, on va essayer de faire la vidéo concise. On est déjà à 7 minutes. Je vous lis la suite. Donc, il y a eu quelques réactions des Ray. Donc, vous connaissez, l'élite est dans la mesure. Il y en a qui vont vraiment essayer de donner leur avis. Il y en a qui vont donner leur avis, mais leur avis est extrême. Et il y en a qui vont un peu troller, faire exprès de donner des choses un peu ubuesques. Et donc, il va y avoir des choses du style. Allez, je lis quand même des avis. « Profite du moment où il va se l'enfiler sur le capot de la bagnole pour réfléchir à ta stratégie et tiens-nous au jus. » Voilà. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. « Laisse ta meuf au gars. » Après, on a des réactions un peu, je dirais, viriles. Mais ce n'est pas vraiment virile, mais en tout cas, empreinte d'une certaine, comment dire, pas de ténacité, mais des gens qui résonnent un peu en binaire, mais ce qui peut être logique. Par exemple, moi, ma femme, elle résonne en binaire. Elle me dit « Si, un jour, on me gueule ou autre et que tu me mets une baffe, c'est terminé. » Il peut y avoir des enfants, des trucs, etc. Une fois que la barrière physique a été franchie, c'est binaire, tac, tu passes du mauvais côté de la force et rien, je ne suis pas à l'abri qu'un jour tu me frappes vraiment. Donc voilà. Elle résonne en binaire à cet égard-là, alors que moi, pas. Voilà. Mais donc là, il y en a qui vont résonner en binaire, qui vont se dire « Humiliation comme ça, qui dépasse un 5 sur 10 de malaise, voilà, je vous donne un truc, mais à partir d'un seuil, il n'y a plus de retour en arrière. On sort et on termine la relation, peu importe tout ce qui s'est passé avant, etc. Et il y en a qui arrivent à appliquer ce genre de stratégie. » Donc voilà. « Chadhead, donc tu t'es fait dominer par le Chad, punaise, c'est chaud, couragerait. » Oui, moi aussi, j'ai eu beaucoup d'empathie quand j'ai lu ça. Je me suis dit « C'est très difficile, c'est compliqué parce qu'il a tenté et en plus je sais que quand il essaiera de l'expliquer à sa meuf, elle sera obtue, elle sera fermée et il ne va pas y avoir de discussion possible. Elle ne va pas éprouver d'empathie et voilà, elle va l'humilier en disant « Mais t'es parano ou autre ? » et c'est insupportable et même en étant sympa, il n'y a pas de solution et c'est ça qui est horrible. « Courage, cette humiliation ne doit pas rester impunie pour ton propre bien. Je te conseille vivement d'en parler avec elle puis de la quitter. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, il est évident que cette femme ne te considère pas comme elle devrait. » Et moi aussi, c'est ma première réaction que j'ai eue en lisant ça. Une heure et demie, elle ne se rend pas compte que t'es laissée, elle ne te tend aucune perche, elle t'ignore, etc. C'est très grave et pour moi c'est un motif tout à fait louable de rupture. Parce que t'es pas à l'abri que ça se reproduise. Et oui, c'est l'occasion qui fait le larron, mais là il y a une occasion et elle n'a pas du tout brillé par son empathie et son intelligence sociale. Donc c'est de sa faute de ne pas avoir vu. Franchement, à un moment, en plus, elle voit que tu relances la conversation, que tu fais des blancs. Pour moi, c'est relativement grave et c'est un peu le point de vue dominant clairement du forum. « Tu lui dis sans faire de reproches, ce sera plus efficace. » Donc sans moyen coïncétif derrière, c'est juste, d'accord, Calimero, mais si le partenaire du couple... Parce que oui, oui, c'est très bien de croire qu'on veut tous les deux aider l'autre dans la relation, qu'on est d'amour, etc. Et que, comment dire, on va tenir compte des sentiments de chacun. C'est vrai, mais à un moment, il faut aussi s'affirmer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Il y en a qui vont me dire, il faut qu'elles comprennent que tu n'es pas acquis à 100% et que ce genre de comportement peut mettre un terme à la relation. Donc, globalement, je suis d'accord avec cette vision. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans cette situation. Déjà, tu prends conscience que ta meuf n'est pas celle que tu imaginais, mais en même temps, tu ne peux pas rester sans rien faire. Or, tu n'es pas maître de la situation. Ben oui, c'est pareil que moi quand j'étais au Cambodge. Ben là, c'est pareil. Tu ne peux pas gueuler, tu ne peux pas dire, vas-y, arrête le taxi, je me barre. Enfin, tu pourrais, arrête le covrette. Tu pourrais, mais bon, c'est te mettre dans une autre galère et tu as essayé d'imposer ton logo si ça n'a pas marché, ce qui est un peu la seule excuse. Peut-être, j'aurais tenté des petits messages. Parce que c'est vrai, tu n'en as pas parlé de ça. Des petits messages, puisqu'elle est sur ton téléphone, t'es sur ton téléphone aussi. J'aurais tenté des petits messages en direct, tout simplement. C'est vrai, ça. Ils n'ont pas dit. Petits messages en direct. Je me sens mal, je suis un peu ostracisé. C'est ce genre de chose, si elle comprend le mot ostracisé. Voilà. Voilà, voilà. Moi, c'est comme ça que je l'aurais joué. Et voilà. Donc lui, regardez, tu pratiques un axe sans vergogne, puis le lendemain, pendant qu'elle dort encore, tu fais tes affaires. Tu fais ses affaires, tu poses un étron dedans et tu lui demandes de dégager de ta vie. Bah, c'est... Oui, oui, oui. Voilà, c'est le genre d'action coup de poing. D'action coup de poing. Je ne cautionne pas. Lui, en parler ne fera que renforcer ton aveu de faiblesse face aux autres hommes que tu dévéleras d'autant plus et tu te dévalueras autant plus à ceux yeux. C'est vrai. Parce que ce qu'on disait avant, parle-lui sans faire de reproche. Tu lui exposes ce que tu as sur le corps, mais là, tu ne gagnes aucune valeur. Tu perds juste de la valeur. Genre... Et d'accord, elle en apprend un peu plus sur toi, un peu plus sur tes insécurités, mais ce n'est pas du tout sexy. Ce n'est pas du tout attirant. Donc, je suis d'accord avec ça. Je l'ai mal exprimé tout à l'heure. Mais oui, le faire, sans moyen de coercition derrière, c'est avouer ta faiblesse et ne rien apporter au débat. Ne rien apporter comme valeur. Tu apportes juste du moins. Donc, tu es en train de te saper. Elle réagit comme ça devant toi à un dessin. Alors, je te laisse imaginer ce qui peut se passer dans ton dos. Après, ce n'est pas forcément un dessin. C'est juste comme les enfoirés de poissons fécants qui sont restés 40 minutes debout alors qu'il y avait un mec qui s'en foutait alors qu'il y avait un gars qui restait debout. C'est même pas du dédain. C'est juste de l'ignorance. C'est vrai. Comme tu l'as bien dit, tu n'as pas à être en compétition avec la terre entière. Un couple n'est pas une relation libre. Tu es censé aimer elle aussi. C'est à elle de résister au vice. Vice, écrivait I.S. Et pas à toi. D'être l'homme parfait pour qu'elle ne trouve pas mieux ailleurs. Donc, largue-la froidement et fais-lui comprendre qu'elle est. Puis, tu ne te retournes pas. Tu finiras par trouver une vraie femme, à condition que tu la mérites en investissant sur toi-même. Je suis plutôt d'accord avec le message. Alors, j'ai toujours du mal à accepter que les gens disent avoir déconné parce que leur moitié n'est pas là. Séduire et être séduite ouvertement devant toi et surtout par un random connu depuis une heure, je trouve que ça rentire toute la confiance que tu pourrais avoir en elle si vous êtes exclusif. Après, il y a des gens qui ont la frontière entre séduire et être dans une relation cordiale très très mince. Et là, apparemment, il n'a pas parlé de rapport séductif, séduisant. Il a juste parlé de discussion tout court. Mais, oui. Je ne vois pas comment réagir autrement que mal. Je crois qu'à ta place, j'aurais envie de casser la gueule du type ou péter un scandale à ma meuf. Je pense que faire l'un ou l'autre montrerait aussi à quel point tu tiens à elle et donc à quel point elle a l'avantage dans votre relation déséquilibrée. C'est très bien. Je voulais en parler tout à l'heure, mais je n'avais pas les mots. C'est ça. Relation déséquilibrée. Je pense qu'il faut être ferme et froid et ne pas laisser passer ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Et donc, vous voyez, le forum que vous pouvez prendre pour ce que vous voulez, au final, il y a des avis discordants, plutôt unanimes là sur la question puisque le forum en fait a vu tellement de cas comme ça où l'homme a laissé passer certaines errements, certaines, comment dire, erreurs, certains manques de respect, de tact, etc., que le forum est devenu extrêmement rompu à l'exercice et extrêmement ferme. Le forum s'est fait un peu un cœur de pierre qui, pour dire, il faut arrêter de se dévaluer et il faut arrêter, même s'il y a une relation, c'est extrêmement difficile, il faut arrêter de tout laisser passer parce que le forum a trop vu passer justement et dit stop. Donc voilà, pourquoi autant de points de vue seront tranchés, on va dire. Voilà. Alors maintenant que je vous ai dit quelques réactions qui sont très intéressantes, je vous lis les trois autres parties. La vidéo fait déjà 20 minutes. Alors. Bon les Rays, je viens tout juste de sortir d'une longue discussion avec ma femme. J'ai décidé de la jouer cash en la désignant clairement fautive par rapport à cette attitude dédaigneuse qu'elle a eue. J'ai commencé par lui dire que j'étais hyper déçue d'elle, que sa façon de m'avoir aussi peu respecté durant deux heures d'étranger m'a fait me sentir horriblement mal. Quitte à passer pour un faible, Osef, mon cœur n'en pouvait plus. Et que j'envisageais clairement de mettre un terme à la relation à la prochaine fois qu'elle m'infligerait ça. Bien entendu, conformément à mes intentes, tout ce qu'elle a su me répéter en boucle durant une demi-heure, c'est mais t'es ouf, mais pourquoi t'es en plein stress comme ça ? Arrête, je te dis, tu te fais des films. Bref, je la connais trop bien. Absence d'empathie, tout simplement. Absence d'empathie. Elle est partie chez une copine aussitôt arrivée sur Montpellier, juste après notre petite discussion. C'était prévu. Je viens de rentrer dans mon appartement, avec le cœur serré comme pas possible. J'ai mal de m'être laissé aussi salement piétiner jusqu'au bout. CF, le conducteur qui a dit au revoir seulement à ma meuf, et quand moi, je l'ai remercié pour le trajet, il m'a simplement dit ouais. Alors ça, vraiment, le tchad est vraiment une enflure. Un mec qui te remercie, tu te dis ouais, alors qu'en plus t'as discuté avec la meuf. Ça, c'est vraiment... Le gars est tout à fait conscient de sa domination, il a fait le rictus, et c'est une ordure, donc pas trop de solution, malheureusement. Recourir à certains groupes ethniques pour casser quelques genoux, voilà, et de ne pas avoir su m'imposer assez devant elle. J'ai juste fait mon fragile en lui disant bon ok, c'est peut-être moi alors. On est resté sur un, vas-y, faut-je décale bise de sa part. Donc à la fin, c'est lui qui a reconnu, donc voilà, il a beau avoir monté le bourrichon, à la fin, il a dit bon ok, c'est peut-être moi qui surinterprète. Excusez-moi. Et elle, elle dit bon vas-y, faut que je décale. Donc c'est elle un peu qui a, vous voyez, qui dominait la discussion, puisque c'est elle qui a mis un terme. J'attends qu'on revienne dessus par le message, bien que je me sois promis de ne rien renvoyer en premier. C'est bien, c'est déjà ça. Merci les gars pour vos soutiens, j'ai pu lire tous vos messages et ça fait vraiment du bien de ne pas se sentir seul, de constater que je ne psychote pas et que c'est bien son comportement à elle qui est exécrable. Et effectivement, moi je partage tout à fait ça, donc on a pu échanger par message, tu as vu que je te soutenais et que voilà, bon j'avais des conseils mais c'est difficile, difficile. Je serais plus de l'avis effectivement que la relation doit se terminer. Alors ça peut paraître très con, comme je suis d'accord. Je vais en parler à ma femme ce soir, j'ai bien envie d'avoir son avis sur la chose, mais je pense qu'elle, elle prendrait ça très au sérieux. Si un truc comme ça, elle dirait oui, ça montre que tu t'en fous de l'autre être et qu'elle ne t'aime pas. Elle dirait sans doute quelque chose comme ça, je vais vérifier. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes françaises qui, elle, se diraient mais il est fou, c'est quoi, sans délire. Alors que vous ne vous rendez pas compte de l'humiliation que c'est en tant qu'homme, vous ne vous rendez pas compte. Parce que si on parle de virilité, de masculinité, de tout ce que vous voulez, de charisme, c'est des choses plutôt importantes et qui sont baissées au niveau le plus faible possible. On n'est pas conducteur, on ne peut pas rentrer dans la discussion, on n'a rien à faire et quand on se plaint et qu'on essaye de faire par notre empathie, on se prend des déchets dans la tête, de l'incompréhension et voire du mépris. Donc c'est extrêmement grave. Et je ne sais pas si je me montre la tête et peut-être s'il y a des personnes de l'autre sexe ou des gens qui pensent un peu de façon discordante, de façon différente de ce que je suis en train de dire, dites-le en commentaire. Mais pour moi, ça reste un acte relativement grave de sa part. Voilà. Alors, troisième message. Il nous décrit ce qu'elle a écrit. Je suis désolé, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on en reste là. C'est la femme qui parle. Le cirque que tu m'as fait en sortant de la voiture du gars, c'était franchement abusé. Je ne sais pas si tu te rends compte. En fait, tout ce que tu sais faire avec ça, c'est me donner une raison de me barrer avec un autre parce que je suis incapable de supporter ce genre de gaminerie plus d'une fois. Je préfère te le dire direct. Non, mais très bien, très bien. Enfin, tu y tiens, t'es amoureux. Apparemment, on a cru comprendre qu'elle était plus jolie que toi, comparativement. Donc, effectivement, il y a une petite relation démesurée, mais à un moment, si c'est trop démesuré, ça cassera un moment. Donc, après, profites-en autant que tu veux. Mais là, comment elle me parle, c'est compliqué. On peut s'appeler ce soir si tu veux, mais sincèrement, je ne sais pas quoi te dire. J'en chiale depuis cinq minutes. Je n'ai pas répondu. Je n'arrive même plus à tilter ce qui vient de me tomber sur la gueule là, en fait. Un matin sympa avec elle, tout ce qu'il y a de plus agréable, puis un covaturage qui a su tout faire gâcher alors que c'était l'occasion de partager un autre moment ensemble. Je n'arrive même pas à trouver les mots. Donc, vous voyez, il est touché. Il a lâché des larmes et en plus, c'est elle qui prend l'ascendant. C'est elle qui est en train de dicter la chose. Donc, c'est déjà dévérilisant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, les mots sont durs. Je préfère te le dire direct. Elle est directe. Elle est un peu dans l'affrontement et clairement dans la domination de l'échange. Donc, ce n'est pas agréable. Et en plus, c'est triste si on est amoureux. Il nous tient au courant deux heures plus tard. Bon, j'ai fait une sieste histoire d'oublier un peu et j'ai fini par l'appeler directement en me réveillant. Je m'en fous de sa pote. J'avoue que je ne pouvais pas attendre jusqu'à ce soir. Bon, il s'avère qu'elle a redit à peu près la même chose que lorsque je lui en avais parlé en sortant de la voiture, à savoir que j'avais vrillé, selon ces termes. J'ai tenté de paraître le moins désespéré possible au téléphone, comme pour lui montrer que je m'en battais. Que je m'en battais au début d'elle. Alors que j'avais versé un torrent de larmes au moment de réaliser que je venais de tout gâcher. Bref. J'ai même lâché quelque chose au genre, de toute façon, j'ai pleine confiance en moi et ce n'est pas toi qui m'enlèvera ça. Bon, les mots tiennent compte des vertus qui manquent. Donc, effectivement, si tu as besoin de dire à la hyène que tu es un lion pour qu'elle fuit, c'est que quelque part, il y a un petit problème. Et si tu as besoin de dire que si elle part, tu auras la pleine confiance en toi, il y a peut-être une faille quelque part. Attends, mais c'est quoi ? Si tu arrêtes... Attends, c'est quoi ? Si tu arrêtes pas de dire que tu as un problème avec l'alcool, c'est que tu en as... Voilà. Je viens de te donner trois métaphores. Donc, effectivement, il faut éviter de verbaliser ça. Chaud, donc tel. Montre-le. Ne le dis pas, parce que si tu le dis, ça montre... Voilà. Les mots tiennent place de vertus qui manquent. Donc, mais bon, c'est pas grave. Dans la conversation, je sais pas comment ça peut être perçu, mais les femmes, en plus, j'ai l'impression qu'elles ont un sixième sens pour ce genre de truc décisif. Elles peuvent sentir si c'est des conneries ou pas, donc voilà. Évitons, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas trop de conseils. Bref, on a fini par parler d'autre chose avec ça, après ça, et il me semble que notre relation continue malgré tout. Je l'ai interrogée sur ce qu'elle faisait avec sa pote, ce qui ne me porte pas spécialement dans... Elle ne me porte pas spécialement dans son cœur, d'ailleurs, la pote, et dont je soupçonne une certaine influence qu'elle aurait eu sur ma meuse au moment d'envoyer ce message. Lui disant sans doute que j'étais de toute façon assez naze pour elle. J'en suis presque sûr. Ouais. Oui. Alors, je sais plus, j'avais lu un article ou une vidéo de Stéphane Edouard, je sais plus sur ça, mais le fait que, oui, les copines ont, en général, et je sais pas, il y avait un truc... Je sais plus s'il y avait quelque chose de psychologique ou autre, c'était peut-être une vidéo des phylogynes. Il y a un truc qui se passe au niveau... Je sais pas, au niveau, mais les copines vont effectivement avoir tendance à dénigrer le petit ami d'une femme et à engrainer sur une séparation ou autre, et surtout celles qui sont célibataires. Alors, je sais plus si c'est un film, si c'était une analyse sérieuse ou pas, mais j'ai l'impression que ça a tendance à se vérifier, quand même. Ce mythe de la meuf célibataire qui engraine ses copines qui sont en couple et qui tend à le casser... Alors, je sais que c'est un cliché, mais... Enfin, voilà. Là, on tire un peu des plans sur la comète. Est-ce que ça s'est passé, ça et tout ? C'est tout à fait possible puisque ça collerait à l'archétype. Et en général, il n'y a pas de fumée sans feu. Et j'ai même eu l'occasion d'entendre à deux reprises la prochaine fois, on ira, fera, ce qui indique qu'elle se projette en tort avec moi et qu'on devrait pouvoir passer au-dessus de ce qui s'est passé aujourd'hui. D'autant qu'elle m'a dit que le mec du covoit lui a renvoyé un message en lui demandant si le retour s'était bien passé. Quel gros FDP, j'en reviens pas. Et elle m'a dit ne lui avoir répondu qu'un truc vifé, qu'elle s'en foutait, etc. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec le fait de parler, de parler des personnes. Donc moi, si je vais parler des femmes et elle, si elle va parler des hommes, des personnes, voilà. Après là, elle est là pour te rassurer, etc. Mais déjà, ça aurait été mieux qu'elle ne réponde pas du tout qu'elle lui réponde un truc vifé. Mais comme elle avait déjà parlé pendant deux heures, etc. Voilà, elle lui a répondu un truc vifé. Donc, c'est pas du tout... Là, je suis un peu hors sujet. Mais en gros, quand moi, ma... Ça m'arrive jamais, en fait, avec ma femme parce que là où elle travaille, elle ne rencontre pas trop d'autres jeunes hommes, etc. Mais je sais que quand on... Voilà, quand on va évoquer une personne, c'est... Comment dire ? On a un début de projection en tête qui se fait. Et c'est... Bon, c'est pas une tradition ou autre, mais c'est qu'il y a... Voilà, une petite porte qui s'ouvre, on va dire. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc moi, je suis assez... Mais ça ne m'arrive pas, mais je suis assez circonspect. En fait, si j'étais en couple avec une personne qui me parlerait de son boulot, tiens, au fait, lui, il a fait ça, etc. Je serais assez circonspect. Parce que je sais ce qui se passe dans mon cerveau et que j'aurais tendance à croire que c'est la même chose qui se passe dans le cerveau de ma compagne. Voilà. Si c'est pas clair, désolé. Bref, je suis rassuré les Ray. Merci encore à ceux qui m'ont cru dès le départ et apporté leur soutien. Et enfin, le 2 novembre 2021, 20 minutes plus tard. Je comprends que certains de vous hurlent au coquage, donc à la coquillisation, mais je ne vois pas comme ça, personnellement. J'ai jamais été autant attaché à quelqu'un de ma vie. J'ai eu des sentiments pour cette fille dès le début qu'on se fréquentait. On n'a pas d'informations. Est-ce que ça fait un an, deux ans ? Voilà, ça pourrait être intéressant. Excusez-moi, j'ai un peu fait des trucs. Une 8 sur 10, c'est précieux. Je ne veux pas me permettre de jouer le mec sachant que je ne serais pas prêt de retrouver une fille de sa trempe de si tôt. Et voilà. Mais le problème, c'est que ça, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle un déséquilibre dans le couple. Donc, c'est assez problématique. En général, ça n'amène pas grand-chose de bien. Si tu n'as pas grand-chose à apporter en plus de ta beauté par rapport à elle, qui est très belle, il faut bien compenser quelque part. Sinon, à un moment, ça va être trop déséquilibré. Alors, est-ce que je dis des conneries ? Souvent, vous pouvez le dire dans les commentaires. Vous avez peut-être une vision différente, mais moi, je ne suis pas un expert. En plus, je n'ai pas étudié des milliers de cas et tout, mais j'aurais tendance à voir que ça marche comme ça. Voilà. Donc, voilà. Moi, je serais plutôt pour une fin de relation puisque ce qui a l'air d'être en train de se jouer n'est pas durable. Après, on ne sait jamais comment la femme peut vieillir. Elle peut après se prendre le fameux mur. Et du coup, une fois qu'elle aura 28 ans, qu'elle commencera sa peau va rider, qu'elle va stocker des kilos plus rapidement, etc. Elle deviendra effectivement peut-être moins séduisante si en plus, elle reste un boulot plutôt peu valorisé. Et alors que toi, tu montres en grade. Voilà. Là, la balance va se rééquilibrer. Donc, si tu... Mais est-ce que c'est... Enfin, oui, c'est souhaitable. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un couple qui vieillit ensemble. Et donc, voilà. Le rééquilibrage va se faire si c'est effectivement un couple sur lequel tu comptes pour encore des années. Si c'est juste un couple pour lequel tu comptes encore profiter quelques années, mais pas pour toute ta vie, ça reste intéressant. Si tu es capable... Voilà. La balance bénéfice-risque, qu'est-ce que tu en penses ? Et puis voilà. Puis si tu as envie... Donc, non. Au final, moi, j'aurais été plutôt pour fermer la relation. Mais tout compte vu. Tout point de vue. Enfin, quoi que. Il y a quand même quelque chose qui me dérange dans ce manque d'empathie. Il faudrait en parler vraiment à t'être opposé et voir encore quelques jours comment ça se passe. Pas prendre de décisions peut-être trop hatives, c'est vrai. Un peu réfléchir, est-ce que tu avais besoin de réagir comme ça ? Mais moi, je pense que oui. Vu comment tu décris la situation, pour moi, il n'y a pas d'autres réactions possibles. Ça m'énerve bien que d'en parler. Je trouve ça incroyablement ignoble ! T'es enfermé dans la voiture, c'est pas toi qui conduis, t'as aucun moyen d'expression ! Alors par contre, j'aurais quand même tenté de parler par écrit, quoi. Attends, je me sens très ostracisé, tu peux pas faire... Alors ça fait quec, j'ai envie de me frapper en disant ça, genre... Moi, moi, s'il te plaît, j'avoue ! Mais quand même, ça aurait été un peu coupé court l'air parce que là, t'es en train de te prendre gros truc et là, ça aurait peut-être évité que la situation n'enquille. Donc voilà, c'était cette vidéo de 33 minutes sur le sujet. Très intéressant. Voilà, 40 pages de feed pour un pièque. Putain, 40 pages de nourrissement. Ça se dit nourrissement ? De nourriture ? Attends, nourrissement. Le nourrissement. Nourrissement. Au nourrissage des apiculteurs. Ah oui, d'accord. En fait, ça se dit nourrissage. Et le nourrissement, c'est uniquement pour les abeilles, vous voyez ? De manière les bestiaux. 40 pages de nourrissage pour un faux de piètre qualité. La sélection de ce acte naturel. Non, non, moi, je pense qu'il est réel parce qu'en plus, après, on a un peu discuté rapidement. Ici, on discute de comment l'OP aurait dû réagir. Et, bon allez, je vais cliquer, mais le Dimitri du covoiturage aurait dû réagir comment ? Ma méthode. Et allez, on va finir sur ça, qui s'appelle Chad Bonétudiant. Est-ce que c'est intéressant ? Alors, lui, je crois que j'ai déjà vu ce mec avec cette truc. C'est pas toi qui a un topic sur plein plein de livres à lire ou je sais pas quoi. Bref. Sérieusement, on est plein à être potentiellement confrontés à cette situation. Quelle est la meilleure chose à faire ? On va avoir l'avis d'un expert. Perso, je pense que la meilleure solution est de ne pas participer à la conversation plutôt que d'essayer comme une victime. Oui. C'est vrai. Si après une première fois tu te rends compte que ça marche pas, faut pas forcer parce que chaque fois tu vas perdre des points, j'aurais tendance à être d'accord. Écouter sa musique, dormir, voir un film ou téléphoner à un pote en s'en battant les couilles, c'est top. Ah oui, j'avoue, téléphoner à un pote parce qu'autant faire le célestin et t'enfermer dans tes trucs, c'est un peu moins reluisant. Mais téléphoner à un pote, après t'es en voiture, c'est difficile. Et est-ce que t'as un pote ? Moi, je sais pas si j'ai des potes t'es qui téléphoner si ça m'arrive, sans déconner. Mais c'est vrai que parmi les autres choses, alors j'aurais tendance à dire que oui, du coup s'isoler et montrer que tu peux faire ta vie en t'en battant les couilles, c'est mieux que d'essayer d'être comme une larve en train de tenir la chandelle, je suis d'accord. Et en plus, écouter, donc valoriser une autre interaction sociale, c'est intéressant aussi. Et écouter d'une oreille distraite et envoyer une pique subtile mais bien sentir au gars quand l'occasion se présente. Bon, ça, il faut avoir de la répartie. Est-ce mon cas ? Franchement, pas trop. Du style, s'il t'a pas fait d'études en fait ? Ah oui, putain ! Du passif agressif ! Non, moi j'ai pas cette propension à être passif agressif mais il y a des gars ils sont chauds pour me fumer. Si tu fumes toujours à ton stage, t'as pas su arrêter ? Putain ! Bon, en fait, il faut le dire parce que t'as vu quand je le dis déjà, moi, on dirait un petit gamin qui va... Bon, mais t'as un maniement du passif agressif je t'aide mon étudiant moi j'ai pas ça enfoiré ! Mais bien joué ! Etc. Mais ça doit être bien subtil bien sûr. Lancer un truc random à léatoire à sa copine en s'embattant les burnes du type voire en l'interrompant aussi c'est une bonne idée. Après, faut avoir le charisme pour le faire parce que tu peux l'interrompre et tout et imagine, t'essayes ça en forçant la voix comme un... Parfois les flics ils font ça, ils se forcent artificiellement la voix mais ça fait un peu... C'est gênant, tu vois, tu vois qu'il y a... c'est artificiel. Et imagine, là, paf, paf, paf ! C'est la bêta-cuc ! C'est la tombe des empereurs romains qui se referment sur toi malheureusement ! Aïe ! Mais ça peut arriver, ça peut arriver ! Bref ! Un truc purement pratique du style t'avais récupéré machin, t'avais envoyé la synthèse finalement, oublie pas de machin, déjà c'est le 16, après ouais, faut avoir l'occasion. Des trucs dans le genre. Si elle dit attends, on parle ou un truc du genre je répondrai, vous faites que j'acasser, fermez-la une demi-seconde aussi... Attends. Si elle dit attends, on parle ou un truc du genre ou un truc du genre ça aurait été bien d'avoir mis une petite ponctuation parce que tu vois, j'ai eu du mal à répondre. Donc si la femme dit attends, je parle ou un truc du genre faudrait répondre vous faites que j'acasser, fermez-la une demi-seconde aussi les filles en rigolant bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors faut... Ouais, ouais, ouais. Attends, j'essaye de le faire en situation. Vous allez voir, ça va pas être naturel. Et c'est comme ça que ça ferait dans la vraie vie donc ça serait très malaisant. Ah mais vous faites que j'acasser aussi, fermez-la une seconde. Vous voyez, j'ai honte de moi ! Aïe, aïe, aïe ! Bref, ça peut... Oui, oui, oui. Non mais je suis d'accord avec la stratégie mais après faut voir comment c'est réalisé. Mais faut avant tout avoir l'air détaché. Qu'en pensez-vous mes Reyou ? Voilà. Et donc je suis plutôt d'accord, Chad, c'est pas mal. Et s'il a fait une école nationale supérieure ou l'X ? Bah tout pareil mais tu dis pas t'as pas fait d'études en fait. Tu dis un truc adapté à l'info que tu reçois. Ah, c'est pas ta caisse en fait celle de ta mère. Fais-y attention du coup. Ah, t'habites toujours c'est tes parents en fait. Si le mec est plus vieux tu le casses comme ça. Mais bon, là je dis n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de cas concrets mais il y a toujours un truc à dire sur le moment. Surtout quand c'est un truc de plus de 30 minutes. Bah voilà. On a eu la situation. Mon analyse un peu claquée. Cette analyse aussi un peu claquée. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'était sympa ? Moi en tout cas je vous souhaite une bonne soirée en ce mardi 2 novembre 2021. Et voilà l'élite. A la prochaine. Au revoir.